Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 21 février 2023, 7h41, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très appréciés, dont un qui est très actif, que je remercie encore une fois publiquement, c'est Zébulon. Je pense que c'est un compatriote québécois, il m'envoie beaucoup, beaucoup d'informations. Il m'a envoyé une information vraiment fascinante et très instructive. Sur le fameux déraillement de train de l'Ohio, dont je vous parle beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, c'est un désastre, d'abord pour cette communauté-là, qui est abandonnée complètement, pendant que Joe Biden va visiter Kiev hier ou avant-hier. Il n'a pas été foutu d'aller visiter, parce que c'est un événement majeur, c'est un état d'urgence. Ses propres citoyens, naturellement, c'est des voteurs de Donald Trump, c'est des électeurs de Donald Trump à 70%, donc ils n'ont aucune importance pour le président des États-Unis. C'est comme ça que ça marche. C'est dégueulasse, l'élite est sans vergogne. Son secrétaire au transport, Pete Buttigieg, aucune, aucune visite non plus. Est-ce qu'ils ne sont pas allés visiter parce que c'est extrêmement toxique et dangereux, alors qu'on a dit à la population que c'était complètement sécuritaire, que les gens pouvaient retourner chez eux, alors qu'on voit les poissons morts dans les rivières, dans les cours d'eau, et qu'on voit les gens, il y a plein de, je vous laisserai des liens dans la boîte de description, tu vois les gens aller bouger les pierres des petits cours d'eau, et tu vois tous les produits toxiques revenir à la surface. Les gens se plaignent de maux de gorge, maux de dos, irritation des poumons, et les gens qui, les autorités qui ont dit à cette population-là, « Oui, vous pouvez retourner chez vous », ils étaient tous habillés en habits anti-nucléaires. Est-ce que c'est pour ça que Joe Biden n'est pas allé visiter ? Parce qu'on le sait, il est allé faire son fanfaron à Kiev, probablement la ville la plus sécuritaire qu'il n'y a pas en ce moment, est tellement protégée qu'il n'y a rien de courageux là-dedans. Mais il est allé visiter, il n'est pas allé visiter sa propre population qui est aux prises avec, comme je vous le disais, un désastre environnemental. Et, t'entends parler, aucune de nos grandes élites mondiales qui nous donnent des leçons de moralité à longueur d'année, il y a Joe Biden, naturellement, Al Gore, zip, silencieux, Bill Gates, silencieux, Greta Thunberg, silencieuse, très silencieuse. Elle a un livre à vendre en ce moment. Et elle fait une tournée en jet privé pour vendre son livre, sûrement. Pourquoi t'entends pas ces élites qui sont là, obsédées à te donner des leçons de moralité sur la crise climatique, le réchauffement planétaire ? Parce que, avec un événement comme celui-là, on ne peut pas vraiment te vendre, en même temps que t'en parlais, on ne peut pas te vendre des éoliennes, puis on ne peut pas te vendre des panneaux solides, puis des voitures électriques. Je vais aller vous chercher le lien de Zébulon. Bougez pas de là un instant avant que je vous parle de ce dont je voulais vous parler. On va remettre le sapin de Noël, là, parce que je n'ai pas été capable de l'enlever, mais peu importe. Et voilà. Donc, je l'ai. Je vais aller vous chercher ça en plus grand. Si je peux l'agrandir. Bon, je n'ai pas l'air d'être... Oui, OK. Donc, vous allez le voir ici, qui sont les propriétaires du fameux chemin de fer. Le fameux chemin de fer. Et la compagnie de chemin de fer, Northfolks, qui transportait ses produits toxiques, qui sont les dix plus grands investisseurs. Vanguard. Oh! Les premiers. Vanguard. Wow. JP Morgan. BlackRock. SSGA. Lazard Asset Management. Capital Research. Capital Research. Guido Capital Management. Wells Fargo. Et Lazard aussi, donc. Mais, Vanguard, JP Morgan, BlackRock. Oh! Très intéressant. Et ce qu'on a fait au plus vite, c'est qu'on a détonné... On a fait exploser ces voitures-là. Hein? Au plus vite. Pour pouvoir réouvrir un chemin de fer. Une voie ferrée pour continuer à faire du transport. Et on voit à qui appartient cette compagnie. Ou en tout cas, qui sont des actionnaires de cette compagnie. Merci à Zébulon. Vraiment. Très, très instructif. Pendant ce temps-là. Pendant que notre chum, Biden, est allé faire son fanfaron, en oubliant complètement ce qui se passe chez eux pour annoncer qu'ils étaient pour investir un autre 500 millions, un demi-milliard en plus des dizaines de milliards qu'on a déjà envoyés à ce pays. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est une guerre, un conflit. Je ne le sais pas. Poutine suspend la participation de la Russie à un pacte clé sur les armes nucléaires, nous apprend l'Associated Press. Le président russe Poutine a déclaré mardi, donc c'est aujourd'hui, ça, que c'était hier en fin de journée pour les Européens, mais nous autres en Amérique, c'est aujourd'hui qu'on l'apprend, qu'il suspendait sa participation au nouveau traité START, le dernier pacte de contrôle des armements nucléaires restant avec les États-Unis. C'est le dernier pacte restant. Augmentant considérablement la mise au milieu des tensions avec Washington au sujet de ce qui se passe en Europe. S'exprimant dans son discours sur l'état de la nation, c'était à son tour cette semaine, Poutine a également déclaré que la Russie devrait se tenir prête à reprendre les essais d'armes nucléaires si les États-Unis le faisaient. Une décision qui mettrait fin à l'interdiction mondiale des essais nucléaires en place depuis l'époque de la guerre froide. Pendant ce temps-là, on apprend aussi selon le Daily Mail, parce qu'il n'y a rien qui peut être vérifié avec les médias, tu le sais, les médias ne sont pas là pour vraiment nous renseigner, c'est les représentants des services de renseignement de nos pays respectifs, c'est eux autres les vrais boss de nos politiciens sont des marionnettes. La Russie vise à absorber la Biélorussie d'ici 2030, selon un document divulgué présentant un plan d'infiltration dans le pays. « Un dossier secret indique qu'il existe trois approches différentes pour annexer la Biélorussie, mais le désir de Poutine d'absorber la Biélorussie dans la Russie ne devrait pas surprendre. La Russie prévoit d'annexer la Biélorussie et de l'intégrer à la Fédération de Russie d'ici 2030. » Bien, c'est bizarre, on est déjà rendu en 2030 avec cet agenda-là, puis on nous disait que Poutine était sur le point de mourir, qu'il était atteint de tellement de maladies qu'on se demandait comment il était encore possible qu'il soit en vie. Donc, branchez-vous. Soit il y a un grand plan pour la Russie, ou il est sur le point de crever, ou il y a un grand plan pour la Russie d'ici 2030, mais selon toutes les informations qu'on nous répand dans les journaux en pleine propagande de conflits ou de guerres, on nous dit que Poutine devrait être renversé dans les... Ça fait longtemps qu'il aurait dû être renversé, mais il y aurait encore des plans pour le renverser. Il faudrait qu'on se branche du côté des médias. Le dossier... Donc, tu vois que c'est juste l'information, de la propagande qui est envoyée par les services de renseignement pour la population. Ça, c'est pour la population. Toutes ces informations-là que tu lis dans les journaux, ça s'adresse à la population. C'est pas pour les... C'est l'élite, c'est les services de renseignement qui t'envoient de l'information sur ce qu'on veut que tu comprennes et que tu ne comprennes pas. Le plan, à moyen terme, verrait la Biélorussie devenir officiellement une partie de la Russie dès 2025, tandis que le plan, à long terme, prévoit un délai de 7 ans jusqu'en 20... 33, j'imagine, ou 2030, de 2023 à 7 ans, 2030. Donc, il faudrait que ces gens-là se dépêchent parce que Poutine devrait déjà probablement être mort. Pendant ce temps-là, en pleine annonce de son discours sur l'État de l'Union, Poutine met en garde contre la guerre mondiale et fait une menace nucléaire voilée dans un discours dans lequel il y a eu un blackout. Il y aurait eu une espèce de hackage qui s'est fait alors qu'il double la mise sur ce pays qu'il veut apparemment contrôler en Europe. Vladimir Poutine a accusé l'Occident d'essayer de déclencher une guerre mondiale et a proféré une menace nucléaire voilée alors qu'il se frayait un chemin à travers un discours qui a été qui a eu qui a connu un blackout suite à une cyberattaque. Le dictateur de 70 ans a prononcé le dictateur. J'aime ça qu'il dit le dictateur. Parce qu'il a apparemment été élu par les Russes et apparemment il y a eu des élections là-bas aussi. Mais selon toute vraisemblance, c'est un dictateur qui a prononcé son discours sur l'état de l'Union en Russie quelques jours seulement après le premier anniversaire de ce conflit en Europe. Poutine a prononcé son discours très attendu et rempli de venez alors que ce même soir-là Biden se retrouvait à Kiev. Les adresses de duels hautement symboliques interviennent à un moment des tensions de tensions internationales sans précédent. Donc, je vous laisserai tous ces articles-là, vous irez les lire vous-même. Mais c'est bon de voir comment on organise ça. Le discours historique de Poutine souffre d'un blackout mystérieux à travers la Russie alors que les chaînes de télévision d'État s'éteignent après un énorme piratage nous apprend le US-100. Le discours de Poutine subit un blackout massif alors que les chaînes de télé d'État russe auraient été frappées par un énorme une énorme attaque de piratage. Intéressant savoir qui serait derrière ça d'après vous. Mais les liens Internet des principales chaînes d'État qui font partie de la société pan russe de radiodiffusion et de télédiffusion ont été supprimés pendant qu'ils parlaient au lieu du discours de Poutine un avis à l'écran annonçait une erreur 500 et que des travaux techniques étaient en cours. Wow! Imaginez-vous on en est rendu là. Pendant ce temps-là le président de l'autre pays en Europe qui est dans ce conflit-là nous prévient que le nouvel axe pervers de la Chine et de la Russie pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale alors que Xi Jinping soutient le sanguinaire Poutine. Le président héros a lancé le terrible avertissement lors de sa rencontre avec Joe Biden. lors d'une visite surprise. Je ne pense pas que c'était si surprise que ça. Elle était pas mal planifiée mais on le voit la Chine naturellement envisagerait d'armer la Russie pour aider Poutine nous dit le US-SUN on le voit naturellement tout est en train de changer l'Empire américain est en train naturellement être amoindri avec des unions de pays qui sont souvent la cible de sanctions de la part des États-Unis et on le voit il va y avoir un réalignement le monde va changer on est en pleine transformation je ne sais pas si ça va être pour le mieux ou pour le pire mais moi je mettrais un petit deux que ça va être pour le pire je vous laisse tout ça on commence notre mardi avec ses toutes ses bonnes nouvelles puis je vous retrouve avec tellement plein d'autres choses d'ailleurs je vais vous laisser en humour un petit peu on va l'écouter John Kerry tu ne l'as pas entendu lui parler du désastre parler de la guerre pendant qu'on était au bord d'une guerre mondiale John Kerry lors du dernier forum économique mondial qui s'est terminé il n'y a pas longtemps nous disait que lui et le groupe dans lequel avec lequel il était dans cette petite salle où il a prononcé un discours insignifiant vraiment d'une d'une arrogance incroyable n'a pas parlé du tout de cette idée qu'on est au bord d'une crise nucléaire une guerre nucléaire donc lui il nous a dit qu'il était accompagné d'un groupe un groupe sélect d'êtres humains on va aller écouter et quand vous commencez à penser c'est assez extraordinaire que nous sélectons des êtres humains c'est assez extraordinaire que nous ici un groupe sélect d'êtres humains donc c'est un groupe sélect d'êtres humains parce que à travers tout ce qui nous touche dans nos vies nous autres le groupe sélect d'êtres humains c'est assez extraordinaire on est capable de s'asseoir on est capable de s'asseoir dans une salle c'est les seuls tu as besoin d'être un groupe sélect d'êtres humains pour être capable de t'asseoir dans une salle le petit monde ne sont pas capables de s'asseoir dans une salle sais-tu pourquoi on n'est pas capables de s'asseoir dans une salle nous autres on n'est pas capables de s'asseoir tout court parce que de s'asseoir ça fait très mal pour le petit monde qui se fait sodomiser par le groupe sélect d'êtres humains puis nous autres on se fait sodomiser à longueur d'année par le gros phallus de ce groupe sélect d'êtres humains c'est pour ça que nous autres on a beaucoup de difficulté à s'asseoir mais eux autres ils peuvent s'asseoir en fait et puis nous autres on parle comme un petit slogan d'une annonce de lait on parle de sauver la planète comme des petits-enfants à une émission de télévision pour enfants nous autres on est capables de s'asseoir nous autres le groupe sélect les petits-enfants on est capables de parler de sauver la planète pendant que notre élite on est en train de vous préparer puis on vous a toujours préparé les guerres on vous a toujours préparé la misère on vous a toujours préparé les crises puis là on vous en prépare d'autres on n'est pas extraordinaires nous autres le groupe sélect d'êtres humains je vous reviens wow pfff pas drôle mais c'est drôle c'est drôle c'est drôle c'est drôle c'est drôle c'est drôle c'est drôle